Musique Bonsoir. L'histoire de Beth Rivka a commencé en 1947. Il s'agissait à cette époque d'offrir aux enfants rescapés de la Shoah les conditions de vie et la chaleur humaine qui leur permettront de se reconstruire. Envoyé en France par son beau-père, le Rabbi Dloubavitch s'attèle à fonder la maison d'enfants Beth Rivka et d'y inscrire lui-même les premières élèves. Mon gendre et grand érudit Rabbi Menachem Mendel Shlita a fondé en France des institutions d'études pour jeunes filles du nom de Beth Rivka et Beth Sarah. C'est ainsi qu'en 1947, Beth Rivka voit le jour. Le ton est donné, tout doit être mis en œuvre pour donner à la jeunesse juive les armes pour se reconstruire. C'est au début une minuscule structure qui prend place dans le célèbre quartier du Marais, le Pletzel. Les années ont passé, les besoins ont grandi et après Paris, ce fut Montmorency, puis enfin hier. Et même à cette adresse, de l'avenue Raymond Poincaré, où Beth Rivka réside encore aujourd'hui, l'institution n'a cessé de se développer, tant le message dont elle était porteuse, trouvant un écho favorable au sein de la communauté. C'est ainsi que Beth Rivka, forte des directives de son illustre fondateur, a accueilli, hébergé, éduqué et fait grandir des milliers de jeunes filles. Ces jeunes filles sont aujourd'hui, pour une grande partie d'entre elles, les cadres de la communauté juive aux quatre coins du monde. 60 ans ont passé, et de quelques dizaines, ce sont aujourd'hui près de 700 élèves qui bénéficient de cette institution. Pendant ces 60 ans, les plus prestigieuses personnalités ont rendu hommage à l'œuvre inestimable de Beth Rivka. Elles ont salué le courage d'une institution qui a toujours répondu présent lorsqu'un enfant, quel qu'il soit, a eu besoin d'elle. Durant toutes ces années, Beth Rivka n'a eu de cesse de se professionnaliser afin d'offrir à toutes ses élèves une qualité d'enseignement dont les parents eux-mêmes se font les porte-parole. Aussi, dans une société de plus en plus moderne, où la technologie se fait omniprésente, il est apparu nécessaire d'adapter les conditions d'accueil de Beth Rivka aux exigences de notre époque. C'est ainsi qu'à la fin des années 90, un projet de construction devint incontournable. Les tractations, entraves, volontés politiques et autres tracasseries administratives ont bloqué le projet pendant plus de 10 ans. Et puis un jour... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est 10 ans d'instructions, c'est 10 ans de travail, de petites difficultés de faire passer l'idée de construire dans une zone qui est très pavillonnaire, sans moyens financiers, apparents en tout cas, ou initiaux, et celui de faire grandir Beth Rivka à travers des nouveaux locaux. On avait acheté un premier site, ce site on l'a revendu parce qu'on ne pouvait pas construire sur place. On a acheté par la grâce de Dieu un site qui est mitoyen à Beth Rivka. Donc ça donnait une plus grande cohérence au projet. Un projet qui est donc réunissé sur le même site, l'internat, le séminaire et les parties d'externat de l'école. Et après, donc, pas mal de difficultés avec les services de l'urbanisme, on a réussi à définir un projet qui correspondait un petit peu à toutes nos attentes et toutes les attentes de la mairie, des riverains et des impératifs techniques qu'il fallait résoudre pour pouvoir exploiter au mieux cette construction. Alors dans le cadre de ce projet, on a eu de la chance de tomber sur un architecte qui avait beaucoup de finesse au niveau de son trait de dessin et on s'aperçoit au final que le rendu est absolument exceptionnel. On a su insérer dans cette nouvelle construction et à la fois une beauté architecturale et une insertion dans le site et une cohérence aussi au niveau des fonctionnalités des bâtiments. Donc il y aura le parking qui est pour nous quelque chose de nouveau et qui va énormément soulager la sécurité des enfants. Ensuite, les bâtiments eux-mêmes sont des bâtiments qui ont une très belle ligne architecturale. Les classes sont équipées vraiment de tout ce qu'on a pu faire de meilleur et au niveau des matériaux et au niveau des besoins techniques puisque chaque classe est prééquipée de toutes les installations pour bénéficier des tableaux interactifs. La qualité des matériaux a été choisie avec beaucoup de soins pour prendre des matériaux qui durent dans le temps et qui sont faciles d'entretien. Et on a mis une touche particulière au niveau de la maternelle et de la crèche puisque les classes sont adaptées vraiment comme les morottes le souhaitent, comme les enseignantes le souhaitent, comme toute la direction de la maternelle le souhaitait aussi. Et concernant la crèche, on a eu un soin particulièrement attentif des services de PMI de l'Essonne et on a fait certaines adaptations comme par exemple les sols qui sont chauffés alors que dans les autres bâtiments, ce sont des radiateurs muraux et les sols sont chauffés en crèche pour que les enfants qui marchent à quatre pattes soient protégés du froid et donc réversibles en été avec un circuit froid qui apporterait un petit peu de fraîcheur dans ces locaux. Les bouches de lumière, alors ça, ça a été pour optimiser des locaux qu'on a récupérés et les convertir en locaux un petit peu plus techniques pour les classes techniques et ce nouveau procédé s'appelle Solar Spot. Ça a un but qui est relativement simple, c'est de donner une lumière naturelle donc sur l'intérieur des classes et pour enlever l'impression d'être dans des espèces de réserves qui sont complètement étanches au niveau des lumières. Alors c'est sûr qu'il a fallu beaucoup de pédagogie pour expliquer la raison de la création de cette nouvelle construction. Sans nouvelle construction et sans mettre un petit peu de temps et d'argent dans les investissements de Betrifka, à terme on aurait eu des problèmes de fonctionnement puisque aujourd'hui énormément de classes sont dans des salles préfabriquées, sont dans des anciennes chambres d'internat. Concernant le fonctionnement, c'est très difficile de faire cohabiter et des internes et des externes et des enfants de maternelle et des enfants de lycée et des élèves de lycée. Donc il y a une complexité au niveau du fonctionnement. L'attente qui est espérée dans la construction de ces bâtiments, ça a été de construire des bâtiments qui correspondaient à chaque âge et à chaque type d'élève. Le bâtiment de la petite enfance pour la création de la maternelle, le bâtiment de l'école pour les enfants du CP donc à la terminale et on espère que tout s'améliorera. Les flux vont s'améliorer, la qualité pédagogique va s'améliorer et les premières visites qu'on a faites au personnel et à bon nombre d'enseignants ont reçu un écho très favorable et je pense que ça leur permettra de pouvoir travailler dans des conditions plus saines, plus sereines et plus efficaces pour avoir une meilleure qualité d'enseignement. Grâce au tableau interactif, on devrait avoir la possibilité de travailler différemment grâce à des documents plus divers, des supports divers. C'est un très beau projet, on n'attend que de rentrer. Alors il y a effectivement une nouvelle école, moi je suis très très content. C'est vrai que les bâtiments commencent à être un petit peu vieux ici et c'est génial quoi. Quand on voit le bâtiment et la construction qui est sur le point de se terminer apparemment, on attend ça avec impatience. Donc on veut vite installer nos enfants là-bas. Des locaux plus adaptés, des structures plus à la portée des enfants, plus d'espace, plus de confort. Qu'est-ce qu'on peut demander encore ? C'est déjà tellement bien ici. Je suis très pressée. Je la trouve magnifique, elle est superbe. Il n'y aura pas des bungalows quoi. Il y aura comme ça parce que dans des bungalows, il va gérer quand en hiver. Moi je suis triste de quitter l'ancienne école, mais je suis sûre que l'autre, elle sera encore plus belle. La nouvelle école est vraiment magnifique, splendide et merveilleuse. Merci pour les gens qui ont construit ces travaux. Moi quand c'est une nouvelle école, que la nouvelle école soit très jolie. Elle est belle ma nouvelle école. Et depuis le début des travaux, je regarde par la fenêtre, je vois comme tous les jours ça avance. Et maintenant c'est enfant prêt. Donc voilà, je voulais dire que Betrivka, il s'investisse pas seulement spirituellement pour les enfants, mais maintenant matériellement aussi. Et on est très content que c'est enfant prêt. Je voulais simplement avoir une pensée pour un des mena alim de Betrivka, Rav Gurevitch. Vous avez certainement vu dans le film Rav Gurevitch sur un tracteur. Donc il a lancé, il a démarré ce projet. Et Amavdil Ben Chaim, Rav Chantal, qui est l'initiateur de tout ce projet de construction, l'intégralité de tous mes correspondants, les fondations, le fonds social, les intervenants de tous les organismes que j'ai pu avoir, le conseil régional, général, la mairie d'hier pour son apport technique sur ce projet, les intervenants, la CEF bien entendu, et l'ensemble des collaborateurs qui m'ont fait confiance pour travailler pour leur compte au développement de cette nouvelle section et de ce nouveau département d'école. Encore merci à tous. Voilà mes chers amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de devenir les partenaires de ce merveilleux projet qui, par-delà les murs, permettra à l'école Betrivka, avec l'aide de Dieu, de poursuivre l'œuvre qui a été commencée il y a maintenant plus de 60 ans. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501